Dans l'obscurité bastièze, chaque pilote veut envoyer un message clair à la concurrence, être le premier, se positionner d'entrée au classement général. Quelques heures auparavant, l'équipage Cortenet est le premier à s'élancer. Christophe Casanova se méfie de la spéciale. Le spécial de nuit c'est toujours un peu délicat, il faut bien y voir, avoir de bons phares, c'est comme une spéciale normale, sauf qu'il faut faire un peu plus attention. A l'issue de la première épreuve, c'est Paul-Antoine Santon qui est en tête. Le pilote ajaxien qui découvre la course confirme son statut de favori. Déjà le monde et toute la montée de Teguim c'est vraiment très beau de nuit, on sent qu'il y a quelque chose, c'est un rallye magnifique. Et demain on en va attaquer de très belles spéciales aussi, ça va être encore plus beau. Une joie malheureusement de courte durée. Le lendemain, à la surprise générale, c'est Paul Allerine qui part en premier de Cagnano. Pour Paul-Antoine Santon, il agira à l'iasse est brutalement arrêté. Le pilote est privé de son permis de conduire pour excès de vitesse dans un parcours de liaison à mi-home. L'organisateur de la course déplore l'incident qui selon lui n'a rien d'exceptionnel. Il y a des contrôles, ils nous le disent en commission de sécurité, ils nous disent nous allons faire des contrôles. Donc les pilotes sont avertis, ils ne sont pas pris de surprise. Mais vous savez, quand on est dans une voiture de course avec le bruit et tout, c'est pas évident. Une giraille décidément facétieuse. Paul Allerine qui jouait les premiers rôles va être contraint à l'abandon sur problème mécanique. Une mésaventure reconnaîtra également François Frémout. Au total, plus d'une vingtaine de voitures ne rentreront pas au parc fermé de Maginadjou. Une situation qui profite à Paul-Mathieu Léandre. Le pilote Ajaxien gagne trois places et s'empare de la tête. Mais pas question pour lui de gérer son avance. On va essayer encore déjà de se faire plaisir parce qu'avant tout, on est là pour ça. Et puis on va essayer encore d'attaquer, c'est spécial j'aime bien. C'est le parcours on dira à peu près à 90% de l'année dernière. Donc on va essayer de se faire plaisir encore. Comme annoncé, Léandre y attaque et remporte les deux dernières spéciales. Il devance Moraquine de 40 secondes. Et dit le maître, un pilote du nord de la France en tête du championnat de deuxième division et troisième à plus de cinq minutes. Trois Skoda Fabia aux trois premières places. La Giraille a donc choisi son vainqueur. Le Jean-Mathieu Léandre y célèbre sa première victoire sur la place Saint-Nicolas en ayant une pensée pour ses concurrents qui ont joué de malchance. Gagner la Giraille, c'est quand même beau. Je pense que c'est le rallye le plus historique chez nous, le plus beau. Donc je suis très content. Je suis très content pour Fabrice, pour mon équipe, pour tout le monde. Après, comme je l'ai dit hier, on a bénéficié un peu d'effets de course, mais on a tenu le coup. Donc très, très content. Une victoire aussi pour l'association sportive Bastiaz et son président Daniel Baldassari qui souhaitent inscrire la Giraille au championnat de France de première division l'an prochain. Une course qui fêtera alors ses 50 ans, tout en restant toujours aussi populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada